Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part pour monter un col de 16 km à 6% de moyenne. L'objectif ça va être de battre le record, le com. Mais avant tout je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette égaine avec ce vélo là. Qu'est-ce qui s'est passé ? La mesure que j'ai aujourd'hui c'est une bagrie. Donc là je suis en train de monter un col finalement. Je me suis retrouvé sur une ligue à grande route, je ne sais pas comment sortir. Je ne sais pas comment une plante il y a mais j'aimerais bien savoir. Bon la première étape c'était d'aller louer un vélo. Tout simplement parce que je suis à plus de 1000 km de là où je vis en Thaïlande. Je suis à Chiang Mai et on va découvrir les routes en vélo. Comme vous pouvez voir on a aussi à dégoter un petit loueur qui louait des vélos de route. Et oui c'est pas si simple à trouver finalement. Donc là on était vraiment content d'avoir trouvé quelqu'un qui pouvait nous louer un vélo à peu près ok. Bon en montant dessus pour la première fois j'étais pas encore prêt pour la suite. Après avoir choisi le vélo qui me correspondait je suis retourné chez moi me changer. Et puis je suis retourné chercher ce vélo. Après avoir mis le vélo à peu près à ma taille il était temps de signer le contrat de location. Il fallait payer 1500 bahts pour 5 jours ce qui correspond à peu près à 45 euros. Bon les gars c'est parti pour cette première sortie à Chiang Mai. Chiang Mai la ville du vélo en Thaïlande. L'allure que j'ai aujourd'hui c'est une baguerie. Là on part du coup tout droit direction la montagne. C'est juste en sorte d'être tranquille sortir de la ville un petit peu parce que forcément c'est pas le plus trop fort de rouler en ville. Surtout qu'il faut que j'apprenne ce nouveau vélo parce que pour le coup je suis pas à l'aise mais ça c'est pas étonnant. Le magasin étant en plein centre de Chiang Mai pour sortir de la ville forcément c'était un petit peu long surtout qu'il y avait beaucoup. Beaucoup de feux rouges et beaucoup beaucoup de scooters comme vous pouvez le voir ici. Ça va être l'aventure les amis mais c'est ça qu'on veut c'est ça qu'il y a de YouTube. On se défie et voilà on va au pile et c'est ça qui est marrant. Et Chiang Mai on m'avait dit que c'était montagneux. Je suis pas encore sorti de la ville ou tout juste sorti de la ville le panneau est là je crois. Que ça monte déjà. Et en fait quand t'as pas de cale tu vois un peu la différence. C'est la toute première fois depuis que je suis en Benjamin je crois que j'ai pas de cale automatique. C'est à dire que j'avais 10 ans quand j'ai mis des cales automatique pour la première fois. Ça fait donc 13 ans que j'avais jamais roulé sans cale automatique. Et bah je vois la différence les amis. Quand vous me dites que vous roulez sans cale automatique vous. Et bah bravo. Bravo et continuez de progresser vous verrez le jour où vous aurez des cales vous serez bien meilleur. Parce que putain. Bon je viens de regarder Google Maps là je suis en fait au pied d'un col. Donc là je suis en train de monter à un col finalement. Je vais sûrement faire demi-tour très bientôt. J'ai clairement pas le temps d'aller en haut. Donc je vais faire demi-tour et puis on va rentrer tranquillement. Au calme le chien. A l'aise. Au soleil. Bon les gars il va être temps de descendre ce début de col que j'ai commencé à monter. Et vous avoue je suis pas hyper rassuré parce que je suis pas très à l'aise sur le vélo. Forcément c'est ma première sortie avec donc on va y aller safe. Bon allez c'est reparti. Il fait tellement beau. J'ai tellement le somme de devoir aller travailler là. Bon moi je voulais rentrer mais je me suis retrouvé sur une giga grande route. Je ne sais pas comment sortir. Ce qui est assez marrant avec le centre ville c'est que ça fait un carré. Du coup c'est assez particulier. C'est vrai que en France je ne connais pas trop de villes où tu as un réel parfait carré. Donc c'est assez marrant. Qu'est-ce qu'il fait là-haut ? Bon les gars fin de ma première sortie avec ce vélo de compète les gars. Bon ça s'est bien passé. Maintenant on va aller se reposer pour la vraie sortie qui sera demain. La big game du mec là. J'ai aimé ça ? En tout cas c'est horrible de rouler avec des pédales comme ça là. Franchement ça faisait combien d'années que je n'avais pas roulé en pédale normale. En plus j'ai des chaussures pas du tout adaptées. On ne va pas se le cacher. Ça ne fait que taper sur les côtés. Elles sont vachement larges. C'est un enfer. Franchement j'ai aucune force. Je n'avance à rien. Et tous ceux qui roulent sans cale. Je compatis avec vous. Parce que franchement le jour où vous allez en mettre. Vous allez voir vous serez 10 fois plus fort minimum. Parce que franchement là j'ai monté un petit truc qui montait un tout petit peu. Tu as zéro force. Tu n'as pas d'appui. Tu ne peux pas tirer. Bref. Vous avez compris. Et il y a des cales. Je veux bien que tu compatis avec moi maintenant. Tu comprends mon monde. Mais tu vas voir tes cales là quand on va rentrer en France mon poste. Ah mais c'est le meilleur cadeau de naturaire que je vais avoir là. Tu vas être un monstre. Je vais être monstrueuse. Tu vas voir tes stats avant l'exposé. 30 km heure de moyenne là. Non mais vraiment premier degré. C'est une bonne blague. Tu vas vraiment passer du jour au la nuit. Ça va être terrible. Bah j'ai hâte. Au revoir les cales en vie. Bon les gars c'est parti. Après la sortie d'hier. On part vers la montagne. On va essayer de trouver le fameux col que je compte monter. C'est parti les gars. Bon premier objectif ça va être de sortir de la circulation, de la ville et de rejoindre la campagne. Regardez le championnat du monde de Treille en montagne. Ça a annoncé quelque chose avec Baptiste Carquio. Mais ça on le garde pour une prochaine vidéo. Bon les gars je vais descendre un petit peu ma selle. Parce que en fait ça me fait mal. Au niveau du tendon là. Ça tire beaucoup trop. Je pense qu'elle est trop haute. Allez c'est parti on va tracer un petit peu jusqu'à la montagne. Bon les gars ça y est j'ai quitté la 4 voies. Maintenant on rentre un petit peu dans les terres. Et on arrive bientôt à ce fameux col. Bon les gars ça y est on est au pied du col. Il est juste là. Le com commence dans 100 mètres. C'est donc parti pour 16 kilomètres de souffrance. Venez avec moi. Bon les gars regardez on est au pied du segment. Ça commence maintenant. Et voilà le segment est lancé depuis 12 secondes. Maintenant il va falloir monter le col de 16 bords. Mais ça c'est un autre délire. Les premières pentes ça fait mal. On va faire descendre après. Allez on met à la petite plaque. Sinon on ne va jamais réussir à aller en haut. Bon dès que ça dépassait les 5-6% comme ici par exemple à 8%. C'était difficile là. Franchement il fallait vraiment appuyer fort sur les pédales. On peut voir qu'ici par exemple je relance. Enfin je me débat plutôt avec mon vélo pour être sincère. Vous allez voir qu'aujourd'hui mon cœur ne va pas monter très haut. Tout simplement parce que ça fait très longtemps que je fais uniquement de l'endurance. Je ne fais plus du tout d'intensité afin de préparer la saison prochaine. Et du coup mon cœur n'est plus du tout habitué à monter très haut. Ce qui fait que du coup c'est normal si celui-ci ne monte pas à ce moment. Dans l'idée j'essaye d'être plus efficace dans les parties roulantes. Vu que dans les côtes, sans cale automatique, c'est difficile vu qu'on ne peut pas tirer sur la pédale. Effectivement le fait d'être avec des pédales plates et surtout des chaussures de Vick tous les jours. Des chaussures qui sont plutôt larges en plus. Donc c'était vraiment pas pratique pour pédaler. En fait je cherchais tout le temps mes appuis. Est-ce que je dois mettre le bout de mon pied ? Est-ce que je dois mettre le milieu de mon pied sur la pédale ? En fait je n'arrivais pas à trouver l'appui qui me convenait et puis du coup tu as beaucoup de moins de puissance, ça c'est un fait. Et du coup pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude, c'est vraiment très particulier d'appuyer sur des pédales comme ça un peu au hasard. Et pour le coup c'est vraiment super difficile de se projeter dans son départ quand on n'a pas de compteur, rien, et qu'on ne connaît pas le lieu. Je sais qu'il y a 16 bornes, je n'ai aucune idée de connaître le temps que je vais mettre. Du coup je suis complètement dans le flou. Il faut que je prenne un rythme que je suis capable de tenir longtemps sans exploser. Vu que je ne connais pas du tout où est l'arrivée. J'étais tellement dans le flou qu'au final je me suis trombé de col. Ce n'était pas celui que je visais initialement. Le col de 16 km, on ne va pas le faire aujourd'hui parce que ce n'était pas du tout ici. Le fait de ne pas avoir de GPS, de ne pas avoir de compteur, de ne pas connaître les lieux, je n'ai pas trouvé le col que je voulais. Mais on est bel et bien dans un col, donc ça ne change pas la problématique. La seule différence c'est que du coup, le com, vous allez voir, le segment ne va pas être pareil. Donc ça va me troubler dans mon effort et ça va me déconcentrer un peu. Là c'est dur les amis. Je ne sais pas combien de pantilles il y a, mais j'aimerais bien savoir. Effectivement, dans certains passages, on était à plus de 10%, 12% à certains moments dans les virages. Autant vous dire que ça commence à être beaucoup, ça commence à piquer fort les jambes. Et du coup là, je cherche mes appuis et on peut voir là, je relance, je me débat et on va faire tout notre possible pour essayer de faire le meilleur temps possible sur ce com. Bon les amis, on a fait environ un quart du parcours. On est à 9 minutes d'ascension. Allez, on va le faire. Comme vous l'avez compris, du coup, moi je me faisais référence au segment sur lequel je suis avec mon téléphone sur Strava. Sauf qu'en fait, je ne suis pas sur le bon segment. Donc là, je ne suis finalement qu'à 3 km parcourus, ce qui n'est pas du tout le quart de 16 km. Mais ça, je ne le sais pas encore à ce moment-là, tout simplement parce que je suis un peu à bloc. Ça monte, je ne sais pas où je suis. Bon, je fais ce que je peux quoi. Ici, au bout de 6,5 km, je suis dans les pourcentages quasiment les plus difficiles de ce col avec 13% ici. Bon, on voit que c'est dur, mais voilà. Mon cœur n'est pas très haut finalement, je m'en sors plutôt bien. Je reste régulier, comme je vous le rappelle, je n'ai pas de compteur, donc je ne sais pas du tout à combien je suis au cœur dans cet effort-là. Je ne sais pas combien de km il reste. Donc il faut aussi trouver un rythme qui me permette de tenir sur le long terme, sur la durée. parce que je ne sais pas c'est quand l'arrivée, tout simplement. Bon, les amis, on a fait 7 km en 20 minutes. On a fini le segment qui était dessiné sur mon téléphone, mais... Moi, le segment que je voulais, il faisait 16 bornes. Donc on va continuer, ça monte encore. On va aller jusqu'en haut et on va aller chercher le segment qui n'est pas affiché sur mon téléphone actuellement. Mais on va l'avoir quand même. Allez ! Bon, vous l'avez compris, s'il n'est pas affiché sur mon téléphone, c'est tout simplement parce que je ne suis pas dans la bonne montagne. Mais bon, l'idée là, c'est quand même de se dépasser sur la durée du col. Comme vous l'avez compris, j'ai mis 20 minutes sur ce premier segment de 7 km. Ce qui correspond à un temps moqué, je dirais, parce que le record est de 14 minutes. Donc ça va, je ne prends pas tant de retard que ça dans la vue. Mais bon, 6 minutes, c'est quand même pas mal sur une portion de 8 km. Bon, voilà. Et finalement, je vais continuer mon effort comme ça pendant plus de 10 km, jusqu'à temps que je me retrouve dans une vallée. Donc le col était terminé. Là, maintenant, on est au cœur des montagnes, tout simplement. Et là, je me dis, bon, c'est bizarre, 10 km, on devait en faire 16. Je regarde sur mon téléphone. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte, finalement, que je ne suis pas au bon endroit. Que le col que je visais, il est beaucoup, beaucoup plus loin de la maison. Et que du coup, on ne va pas pouvoir le faire aujourd'hui. Bon, c'est bon, on est en haut, les amis. On l'a fait. Bon, les gars, je suis venu comme ça. Et je voulais faire tout le tour comme ça. Mais en fait, il y a 80 km de montagne. Genre, ce n'est pas jouable, en fait. Donc, je vais devoir faire demi-tour et reprendre la même route. Donc, je trouve ça un peu lourd. Mais bon, pas le choix, là. L'échec est donc total. On va rentrer à la maison. Et par la même route que je suis venu, tout simplement, parce qu'il est impossible de faire les 80 km de montagne pour contourner la montagne. Ce n'était pas jouable. Donc, on va faire au plus simple aujourd'hui. Et on va aller jusqu'à la maison par la même route qu'on est venu, tout simplement. Bon, une fois de retour en ville et dans la circulation, j'ai failli me prendre un scooter qui m'a tourné dessus. Bon, l'image, malheureusement, je ne l'ai pas. Mais ce scooter a failli me faire tomber. Et puis après, je suis rentré tranquillement avec le bruit des oiseaux à la maison. Sortie terminée. J'aurais fait environ 70 km, ce que je trouve plutôt reasonable. Parce que sincèrement, en vue du vélo, je pense principalement les pédales, la position, etc. Et je ne suis pas capable de faire beaucoup plus, pour être sincère. J'ai des douleurs un petit peu partout, mais je pense que c'est normal. Forcément, si on fait des études posturales afin d'avoir un vélo réglé au millimètre près, c'est qu'il y a une raison. Et là, ça le prouve particulièrement. Et je vais prendre encore plus de plaisir à rouler avec mon Yadigo quand je rentrerai à Uain, là où je vis principalement en Thaïlande. Ça me fera clairement plaisir. Là, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Bye bye.